C'est des gilets jaunes, vous pouvez déjà qu'il manque, ne sois pas des gilets jaunes, c'est toi, le gilet jaune, c'est moi. Oui, bonjour, parole de gilet jaune ce matin, on est nombreux autour de la table, alors on est là ? On est là, on est là. Patrice, tu vas nous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé cet été ? Oui, un métier de chirurgie, on commence par quoi ? Le 14 juillet, non ? Le 14 juillet, on est allé à Paris, bien sûr, où on s'est fait refouler par les forces du désordre, avec tout le monde en fait. Oui, parce qu'il n'y avait pas que vous. Oui, il n'y avait pas que, non, bien sûr, c'était le 14 juillet, le défilé, il y a beaucoup de monde, il y a des touristes, il y a beaucoup de français qui sont là, comme tous les autres. Et les gens se sont fait virer avec nous, de là où on était, parce qu'ils ne voulaient pas nous voir là, c'était réservé à tout leur clique, la République de merde. Et si j'ai bien entendu, il s'est fait huer, d'ailleurs, le chef... Il s'est fait huer, oui. Et pas qu'un peu, hein ? Et pas qu'un peu, non, enfin. Alors nous, à partir de là, on s'est fait virer, on l'a mal pris, donc on a été faire une petite manif, un sauvage, du côté de Pilar. Pas n'importe où, du moyen rouge, ben, ouais, t'en vas faire. Et puis, ben là, on a été surpris, parce qu'ils ont très vite réagi au feu. Mais c'est normal aussi, parce qu'il n'y avait que des voltigeurs. Ah d'accord. Que des voltigeurs, et puis on avait 50 ans. Et puis là, ça a été la chasse à l'homme d'un rayon de Paris. C'est d'ailleurs ce week-end-là que je me suis fait l'île ton peu. Ah oui, carrément. Donc ils tapaient comme... Ah ben, ils tapaient sur tout ce qu'ils pouvaient. Sur tout ce qu'ils pouvaient attraper, ils tapaient dessus. Sans... Et gratuitement, hein, ça arrêtait les gens. Les gens finissaient pas en garde à vue, ils finissaient sur l'autre part. Et tout. Une fois qu'on les a mis sur l'autre part, on les arrête même pas, on les a tabassés, c'est bon. Ce matin, moi j'ai entendu à France Info, en France Enfaux, parce qu'on sait plus très bien ce qui est vrai ou ce qui est vrai. N'empêche, ils disaient qu'on a passé un stade sur la façon, la répression. Sur l'avion. Sur l'avion. C'est l'avion gratuite. C'est l'avion gratuite. Autour de France. Alors, autour de France. Moi j'y étais encore. Oui. Mais t'étais sur toutes les actions toi, Patrice. Et puis, je me suis fait gauler. Ouais. Ah bon ? Ouais. Je me suis fait gauler par le gendarme, ouais. Donc deuxième garde à vue. Et puis, euh... Bon en fait, ça s'est bien passé, hein. Les gendarmes... C'était les gendarmes, tu me diras, c'était pas les flics. Euh... Très sympas. On n'a même pas été en cellule, hein. On était dans leur bureau, en fait. Ils n'ont plus une déclaration. Et puis... Ils nous ont relâché quatre heures après. Ah oui, quatre heures, c'est resté. D'accord. Et là, pourquoi ? Sur quel prétexte ? Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait des... Euh... J'ai écrit sur la route en peinture jaune. Oui. J'ai écrit gilets jaunes. Et j'ai dessiné des gilets jaunes, en fait. Oh là là, quand même... Juste, parce que j'ai fait ça en jaune. Parce que moi, je leur ai posé la question, quand même, aux gendarmes. Euh... Quand même. Sur la route, on voit marquer, euh... Allez, euh... Allez, euh... J'ai eu la Philippe, je sais pas quoi, là. Ou allez, Pinault, ou allez, machin, truc, là. En blanc. Et eux, j'ai dit, vous voulez laisser faire ? Ben, ils me disent, ouais, c'est olivé. Pourquoi c'est olivé ? Pourquoi c'est olivé ? J'ai dit, nous, parce qu'on a écrit en jaune quelque chose. J'ai eu le jaune. On s'est arrêté. Et eux, parce qu'ils ont écrit, allez, Pinault, machin, en blanc. Ils ont le droit. C'est la couleur qui vous plaît. Ils sont allergiques au jaune. Ouais, c'est ça, ils sont allergiques au jaune. Carrément. Alors, bon, il y aurait beaucoup, beaucoup d'anecdotes sur ce qui s'est passé cet été. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler du 21 septembre, à la marche climat ? 21, au climat, je n'y étais pas. Ah, tu n'y étais pas. Et toi, Marilyn ? Ben, disons que pour la marche du climat, c'est pareil que celle du 4 juillet, finalement. Ils se sont fait gazer, matraquer. Et en fin de compte, des marches pour le climat, il y en a eu de partout dans le monde. C'est quand même terrible. Et c'est en France qu'il y a eu cette violence policière. Enfin, c'est très bien parce qu'elle a été publiée dans le monde entier. Il y a eu des images de partout dans le monde. Oui. Et puis, il y avait ta fille qui était là. Oui, qui était et qui n'était pas dans la manifestation, qui était dans une rue adjacente avec son mari. Il y a eu une vingtaine, une bonne vingtaine de personnes. Et tout d'un coup, ils se sont fait nasser. Elle m'a envoyé un message en me disant, je ne sais pas quelle sauce je vais te manger. Finalement, il y a des policiers qui sont arrivés et qui leur ont mis 135 euros d'amende chacun. Donc, le policier, entre autres, qui s'occupait de ma fille et de mon gendre, était très embarrassé. Il était très gêné. Il leur a dit, je suis obligé de vous amender. Ça m'embête de vous mettre, vous êtes un couple, de vous mettre deux amendes. Est-ce que je peux en mettre juste à un de vous deux ? Je ne peux pas. Je suis vraiment embêtée, mais je suis obligée. Je vais sortir tout à l'heure avec ma tablette et mon chef va me demander mon chiffre. On est là pour faire du chiffre. On nous a demandé de faire du chiffre. Donc, il a amendé ma fille. Ma fille et mon gendre se sont entendus. C'est ma fille qui a pris le PV, 235 euros. Et en partant, il lui a dit, écoutez, vous regarderez au dos. Vous aurez moyen de contester. Vous dites que vous étiez venus pour les journées du patrimoine. Et que vous vouliez voir l'Arc de Triomphe. Et que vous avez été nassé. Et que vous n'avez pas pu aller plus loin. Mais voilà. Ce que tu expliques, c'est ce qu'on entend déjà un petit peu malgré tout à la télé. C'est-à-dire qu'il y a des flics qui commencent à dire, ça ne va pas. Il était dans un état lamentable. Il n'est pas d'accord avec ce que fait le gouvernement. Parce qu'en fait, ils sont aux ordres. Ce ne sont pas les flics qui sont directement responsables de comment ça se passe. Il était très mal, ce gars-là. Il était très mal. Et après, on s'est dit, pas étonnant qu'il y ait des policiers qui se suicident. Parce qu'il l'a fait vraiment à contre-coeur. Donc oui, on arrive à contre-coeur. Alors excusez-moi, je zappe parce qu'il faut qu'on aille vite. Il reste une minute pour le Puy. Alors vous y étiez tous les deux au Puy. Il y avait beaucoup de monde au Puy, non ? Ah oui, on était bien de ça. On était 250, peut-être. Ou au moins 250. Peut-être 250. Oui, on était. Personnes qui sont allées au Puy, gilets jaunes, pour aller voir Boulot. Boulot, Pascal, et puis les deux autres. Et puis il y avait Hakim. Hakim, oui. Je ne sais pas comment c'était son nom. Et alors, qu'est-ce que vous en avez au Puy ? Eh bien Boulot, moi ce que je retire de cette journée, c'est les informations que j'ai pu avoir. C'est M. Pasco qui nous a donné cette info-là. C'est que le référendum ADP, ils ont mis la barre haute en fait, à 4,7 millions. C'est la première fois que ça arrive n'importe où dans le monde. Oui. Aussi haut ça arrive, c'est la première fois. D'habitude pour un référendum, c'est... Les euros ont un peu moins d'un million. Donc lui disait que si on arrive à avoir un million de soutien, on aura gagné quelque chose. Ah, on aura gagné quelque chose déjà. Ça c'est sûr. Et puis en ce qui concerne les manifs, on nous disait d'arrêter de nous fatiguer, aller manifester toutes les semaines, autant faire une grosse manifestation, si vraiment les gens le veulent, une fois par mois et puis toujours en même endroit. Oui mais le souci finalement, ce qu'on voit à Paris, ce qui s'est passé le 21, c'est qu'ils savaient qu'on était tous à Paris et ils ont mis les gros moyens à Paris et ils ont gazé tout le monde et ils ont matraqué tout le monde. Et ça s'est très mal passé. Et on voit maintenant que ça soit pour la marche du climat ou la manifestation des pompiers qu'il y a eu cette semaine. On a bien vu que les violents, c'est certainement pas les gilets jaunes quoi. Voilà, les violents, ils étaient armés. Nous, nous sommes pas armés, ni même équipés jusqu'aux dents, prêts à défoncer tout le monde, même jusqu'à nos mers. Et voilà, avec les gilets jaunes, il faut bien se dire que vous n'y risquez rien et qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Alors Patrice, tu as fait la transition puisque tu as parlé d'ADP et il ne nous reste que 5 minutes pour parler d'ADP, alors il va falloir faire vite. Donc ADP, on avait une réunion jeudi dernier à la Bobine qui a été extraordinaire. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Il y avait une conférencière, Coralie Delhomme, que j'ai trouvé super bien, qui a très très bien cadré les choses. Si vous voulez, vous pouvez aller voir d'ailleurs, il y a une vidéo sur elle, Coralie Delhomme, il faut taper Coralie Delhomme, D-E-L-A-U-M-E. Et donc elle nous a expliqué plein de choses sur ADP. Alors t'y étais Denis ? Oui, bien sûr, oui, j'étais. Donc c'est bien le 10 octobre à la Bobine, la salle des fêtes de Benin. Et c'était une conférence par Coralie Delhomme et c'était Émilie Renaudot qui était venu aussi de Montélimar. Ça s'est très bien passé, une centaine de personnes étaient là. Bon, il y a eu des intervenants quand même, il y a eu des gens de Valence qui étaient venus pour nous expliquer comment ça marchait à Valence, les problèmes qu'ils avaient eus avec la police municipale sur les marchés et tout. Et puis on a eu aussi des intervenants d'autres qui étaient venus, un parti politique qui aubona tous les samedis, qui fait voter les gens pour... Oui, il y avait plein de gens qui représentaient soit eux-mêmes, soit des partis. Bon, on n'a eu qu'un maire poursuivant qu'on avait contacté toutes les mairies du sud d'Ardèche. On n'a eu qu'un maire qui s'est déplacé. Qui est venu nous expliquer qu'il était quand même... qu'un maire, c'était au cœur de la démocratie. Voilà. Oui, oui, oui. Alors les autres, ils sont pas au cœur. On est maillants, hein. Non, 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 bon. Il faut faire avec, hein. Les maires, ils s'amécissent très peu. Bon, mais il faut m'en tenir compte, peut-être. Alors toi, tu fais signer, non ? Tu fais signer, là ? Oui, on a fait quelques signatures sur place, là, des gens qui étaient là, qui étaient d'accord pour signer le soutien au référendum. Donc voilà, on n'a pas beaucoup, mais bon, ça a été une première marche, là, et on a profité de la soirée pour lancer un appel à collectif pour se lancer dans cette initiative-là, d'essaimer un peu autour de nous pour réussir à avoir le plus de signatures possible. Monter un collectif, quoi. Voilà, c'est vrai. Un test collectif pour sensibiliser les gens. Et on s'est mis en route, donc, lundi, on s'est réunis, on a défini une stratégie, donc, et on a commencé à faire des actions sur les marchés d'informations, tractages, signatures sur place, là, donc, petit à petit, ça va se mettre en route. On va essayer de progresser par canton et s'étaler pour essayer d'avoir le plus possible de signatures. Mettre en place un camion, hein, c'est ça ? Ben voilà, avec un fourgon ou une table sur les marchés, parce qu'on a eu l'autorisation, là, où on était hier, à Joyeuse, par les policiers de service, là, de mettre une table, donc, la semaine prochaine, on aura, avec des banderoles, avec des affiches, et puis, voilà, il y a des personnes qui vont rennoter un peu la population et les citoyens pour venir nous soutenir. Marilène, t'y étais, toi ? Ah oui, je me suis régalée. Ah, les gens sont sympas, les gens, finalement, on a bien entendu parler de ce référendum, ne savent pas, ne font pas la démarche, savent que c'est compliqué sur Internet, donc, ne font pas, et ils sont très contents de nous voir. Tout le monde n'a pas le sexe, sur Internet, non plus. Oui, nous ont encouragés à continuer, il y a une dame, même, qui s'est proposée de venir avec nous, le mercredi, non, non, ça s'est vraiment, vraiment très, très bien passé. Des touristes qui se sont, belges, qui se sont arrêtés pour nous dire qu'ils avaient le même problème chez eux, et voilà, donc c'était très bien. Alors, tu veux rajouter quelque chose, Denis ? Oui, oui, je tiens à remercier, je tiens à remercier à la Bobine, à les deux. Oui, c'était vraiment bien, on a été bien accueillis. Bien reçu, ils nous ont bien aidés pour tout installer, ils ont été vraiment à notre disposition, je tiens à les remercier quand même. Oui. Bon, super soirée où il y avait un vrai débat démocratique, il y avait toute la salle à participer, il y a plein de gens qui ont pris la parole. Il y a des questions et des réponses, et des re-questions, et pas de monopolisation de la parole. Parce que donc, ce soutien à cette demande de référendum, puisque c'est... C'est important, c'est la reprise par le citoyen de la démocratie quand même. C'est important pour nous, je pense, c'est en-delà d'ADP, parce que c'est un aspect. Il peut y avoir d'autres choses, parce que quand même, l'ADP, c'est 600 millions de bénéfices en 2018, donc c'est un truc qui va être vendu l'argent, après il ira le bénéfice, il ira aux actionnaires. Et s'il manque du budget en France, il faudra le chercher où ? Chez les plus pauvres encore, on va les taper dans les porte-monnaies des gens. Les impôts seront plus importants. Si vous êtes scandalisé par la privatisation de l'autoroute, si vous trouvez ça aberrant, c'est là qu'il faut venir, il faut signer pour demander le RIP. Le maire de Saint-Julien, je l'ai trouvé très très bon sur son explication, il disait, voilà, on appelle les gens à faire ce soutien à cette demande de référendum, ça ne veut pas dire qu'on est contre qui ou contre quoi, ça veut dire qu'on vous demande seulement aux gens de venir exprimer une parole démocratique. A bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! On aurait pu en dire en plus. On était juste. C'est les deux là ! C'est fini ! Non mais j'en sais pas, on est en train de...